Quelle est la différence entre l'acharnement et la persévérance ? On abandonne et on quitte une situation, mais on ne s'abandonne jamais soi-même. Ça veut dire que vous pouvez abandonner un projet, mais ne jamais abandonner votre audace, votre envie de voir plus grand et de vivre heureux ou heureuse. Le véritable échec, c'est l'abandon total sur soi-même. Il n'y a pas vraiment d'abandon d'un projet s'il est mûrement réfléchi. Je suis avec cet homme depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 20 heures. Mais je m'aperçois que cet homme ou cette femme n'est pas fait pour moi. Vraiment, j'en suis intimement convaincu. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une décision mûrement réfléchie. Et je ne vais pas abandonner pour autant le fait de rester seul à vie. Je vais trouver la personne qui me convient. Si tu en as marre, si tu en as assez de recommencer à zéro, cesse d'abandonner. Et c'est là où la persévérance peut être intéressante pour enrichir son couple. Lire des livres, apprendre, parler, discuter. Quand vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous vous êtes engagé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501